Alors lorsqu'on dit ce passage-là concernant le comportement des frères Yosef avec Yosef, c'est une paracha qu'il faut bien comprendre, mais qui touche de près à chaque personne dans le monde. On va essayer d'analyser et éliminer au fur et à mesure les faux pchats qu'il ne faut pas faire ici. La première analyse qu'on fait, c'est de se dire comment on peut imaginer à Bota et les Shvatim qui sont Kodesh Kodashim. N'oublions pas qu'Abraham Avinu n'a pas été souké d'être parmi les Shvatim. Il y avait encore du psolède chez lui. Yisra Kavinu non plus, il y avait encore du psolède là-bas. Il est sorti à Esab, il est sorti à Ishmael. C'est-à-dire qu'il y a encore du psolède, comme si tu es en train maintenant de filtrer un liquide précieux. Et qu'au fur et à mesure, tu es obligé de le filtrer plusieurs fois pour enlever tout le psolède. Je crois qu'on est arrivé à Yaakov Avinu. On a maintenant les Shvatim avec lesquels on va monter à Israël. Donc c'est-à-dire que là on est normalement au summum. Au summum de la qualité, au summum de la shlemout, on est au summum de tout. Et puis comme on voit, là on est au summum de tout, un comportement scandaleux. Aujourd'hui on te raconterait une histoire comme ça, dans les faits divers, mais tu vois, c'est des sauvages, c'est pas possible. Comment on peut faire des choses comme ça ? On a l'impression que c'est le massacre du 7 octobre, ça, c'est pas possible. Comment des bonheurs, il peut prendre un frère, ouais, et vouloir le tuer. Mais le tuer pourquoi ? Parce que son père, il a mis une tunique, quand on est le passime. Parce que son père, il aime bien. Ben Scuni Molo. Ça arrive dans les familles, des trucs comme ça. Où tu as le petit dernier, le papa, il est proche de lui, il aime bien. Bon, ça va, il montre un peu plus de rigachote envers lui. Maintenant les autres, avant, ils sont pas contents de ça. Mais ça, c'est ainsi pour de rigachote. C'est ainsi pour de, comment dire, d'émotion. Calmez-vous, ça y est, il faut quand même, comment dire, se raisonner à un moment donné. Ça, on peut voir ça chez nous, peut-être, entre frères et zœurs, il y a des fois des petites jalousies, tout comme ça, vous voulez ? Maintenant on parle de Shvatim, à Boutaï. On parle de Kodesh Kodashim. Donc vous savez que le malach, a priori, a priori, il peut pas être là-bas. Il peut pas être là-bas. Et là-bas, c'est quoi, c'est quoi le hignane à Boutaï ? Le hignane, c'est qu'on pourrait dire, ça en vaut plus à ce que je fais, qu'on pourrait dire ici, qu'on a affaire à Boutaï, il y a vraiment des très grands hommes, très grands hommes, qui savent mettre de côté leur fraternité, leur amour pour leurs frères, au profit du digne. Du digne. Quel digne ? Eh bien le digne, pas chute, il est rôdef. C'est un rôdef. C'est un bonhomme qui nous pourchasse. Il cherche à nous faire du mal, à nous nuire. Mais comment il nous fait du mal ? Il raconte à notre père toutes les mauvaises choses qu'on fait. Il va raconter dans les détails chaque chose. Et donc, mais là, qu'est-ce qui se passe à cause de ça ? Rôdefaut à nous. C'est qu'il nous veut du mal. Et à un moment donné, on se dit, bon, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Il vient raconter des halomotes, où il nous laisse entendre qu'on doit se prosterner devant lui. Alors que les ma'asais, il a un comportement qui n'est même pas exemplaire, d'aller répéter comme ça aux pères. Regarde, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Alors que les ma'asais, c'est pas vrai. Il y a toute une ma'asais de l'ichonim là-dessus. A savoir maintenant, pourquoi ils se comportaient comme ça, ou pas comme ça. Par exemple, on va prendre le cas de l'éverminachai. L'éverminachai est ici une ma'asais de l'ichonim. Est-ce que bené noah, c'est-à-dire que l'éverminachai est-à-dire ? Est-ce que l'éverminachai est-à-dire ? Un benoah rabotai qui arrache l'oreille de la vache pour la manger, en steak, il fait un steak, il mange ça rabotai. Il transresse, il est verminachai, il est rémitat pour ça. Maintenant, à Misrael rabotai, où est-ce qu'on aurait un problème ? On aurait un problème si on arrache l'oreille de la vache, si on lui fait la shrita. Mais si on lui fait la shrita, et que la vache est encore vivante. Parce qu'après, en faisant la shrita, l'animal n'est pas mort tout de suite. Il est méfarkès. Vous savez comment c'est méfarkès ? C'est les filles qui tremblent. Il tremble dans tous les sens. Il peut même continuer à courir sans tête. Moi j'ai vu ça une fois. J'étais dans un abattoir avec mon rave, je m'appelle, il avait fait la shrita du veau. La tête il a enlevé, le veau il courait. J'ai pris peur. Enfin, j'ai eu la peur de ma vie. C'est quoi ce truc-là ? C'est-à-dire les nerfs, les nerfs, ils continuent à courir. Après, ça y est, ils tombent. Mais en attendant, comme un poulet, vous voyez, le poulet bouge dans tous les sens. C'est il y a un méfarkès. La shrita, il est comme ça. Est-ce que quand l'animal, il est méfarkès comme ça ? On a droit maintenant de prendre le vermenachay et de le consommer ? Parce qu'à l'époque, à Botaï, c'est connu que le vermenachay à Botaï était plein de sang. Donc on sentait le goût du sang. Le goût du sang, c'était des vikings, c'était des goleurs. Oui, ils aimaient le sentir le goût du sang. Et donc, de cette façon-là, c'est Moutaï. Parce que je ne suis pas obligé de cachériser la viande, si je la mange crue. Si je la mange crue, sans la cachériser, sans rien, sans mettre ni dans le sel, ni dans le cul, simplement. Je rince pour ne pas qu'il y ait d'âme béhahine, mais que le sang qu'on voit est allée, parce que ça, c'est à sourd. Je le rince, et hop, j'avale la viande. Donc ça, je la mange toute crue, comme un viking, comme un gaulois. Donc c'est Moutaï. C'est bon, tu sens bien le sang. Tu sens que ça te donne des cojottes et tout, je roulais. Maintenant, Youssef, qu'est-ce qu'il racontait ? Il mangeait vers Minachay. C'est quoi il mangeait vers Minachay ? C'est-à-dire qu'il font la chrita. Et tant que l'hannibal, il aimait faire caisse, il coupait les membres et il mangeait. Parce que c'est chazak, c'est mes chazak, ça donne des forces, je roulais, roulais. Maintenant, Youssef, il disait, ils transgressaient vers Minachay, à sourd. En vérité, ils ne transgressaient pas, parce qu'ils ont fait la chrita. Alors comment ? Youssef, il n'a pas vu qu'ils ont fait la chrita ? Oui, mais ils étaient en Mahloquette. Est-ce qu'on a un dîme de Ben-Noah ou on a un dîme de Ben-Israël ? Avant d'avoir reçu la Torah. Est-ce qu'avant d'avoir reçu la Torah, on est conseillé comme Ben-Noah ou comme Ben-Israël ? C'est ça la Mahloquette. Selon Youssef, on est Ben-Noah. Donc, Mimela, on n'a pas le tzibou de la chrita. On n'a pas l'ordre de la chrita de la Torah. Donc, la chrita, pour nous, c'est comme tu dis j'ai coupé une pomme. Il n'y a pas de ma'as et de chrita. Donc, Mimela, même si tu avais la chrita, et l'animal est en train de bouger, comme tu n'as pas la chrita, tu n'as pas cette mise à de chrita puisque tu es Ben-Noah. Donc, Mimela, quand tu prends un morceau de l'animal qui est encore en train de bouger, on se laisse, c'est-à-d'al-minahai. Eux, ils tenaient l'homme à bid'homme. Comme Abraham, Israël, Yacob, on respectait la Torah avant de l'avoir reçu. La chrita nous concerne. Donc, quand on fait la chrita, l'animal est moutard, elle est des chrita. Ah, il bouge. Il ne faut pas dire qu'il bouge. Une fois qu'on a fait la chrita, il est boutard. Donc, on peut le couper en morceaux et le manger comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a fait la chrita. Donc, c'est bien que si le machloqué, ce n'est pas simple, mon boutard. Mais lui, il venait dire au père, il mangeait vers l'inahai. Maintenant, on va dire que pour eux, c'est un rôdeff. C'est un rôdeff. Imagine-toi que toi, maintenant, tu es en train de faire quelque chose de moutard, et moi, je vais raconter au rave que tu as fait quelque chose de mal. Par exemple, tu es un petit sortu comme ça, un petit peu d'or, comme ça, tu as fait une petite Marlboro. Tu as fait une Marlboro comme ça. J'ai envie de te détendre un peu. Tu as pris une petite Marlboro comme ça, et tu as fumé. Ça va, c'est moutard, se détendre, c'est pas le problème. Maintenant, quelqu'un, il va voir le rave. Il dit qu'il voit le rave. Il fume, il fume la chrita. Maintenant, le rave est devant lui. C'est quoi, il fume ? Il fume des joints. Tu l'as vu ? Bien sûr, je l'ai vu. Comment tu l'as vu ? Il a vu un garot et il fume des joints. En fait, il ne fume pas un joint. Il est en filmé un garot. Ça ressemblait à un joint, pourquoi ? Parce qu'en fait, il a roulé la cigarette. Mais ce n'est pas un joint. Alors, lui, il va raconter qu'il fume des joints. Comment ça s'appelle ça ? Rodef. Pourquoi Rodef ? Parce que maintenant, le rave, il va être capable de le renvoyer de la chrita. Ou il va dire, tu es un monteur. Et même s'il va dire, c'est pas vrai, je ne peux pas ça, le genre, tu as vu, tu es un monteur. C'est un sourd. Pourquoi ça s'est un sourd ? Donc, c'est-à-dire que Youssef, il s'est dit qu'il y avait un rôle. Il y a possède l'étechab, aux yeux de Yaakov Avin. À un moment donné, les frères de Youssef, ils se sont dit, stop, Alkan. On met de côté notre fraternité. Il faut commencer à mettre de l'ordre ici. Parce que là, il est en train de nous disqualifier aux yeux de Yaakov Avin. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un beddin. Et lorsqu'ils l'ont vu arriver, lorsque le père les a envoyés pour voir ce qui se passe avec eux, à la Makom, ils ont fait un din. Et le din a été tranché que quoi ? Et quand tu vois, ils ont dit qu'il est Hayav Mita, maintenant, il faut le tuer. Il faut le tuer à Youssef. Les nouvelles, ils se mêlent. Non, il ne faut pas verser le sang. C'est notre frère. On n'a pas le droit de... On n'est pas... On est Kavya Khol, on est Nogia Baddaba, parce qu'on est le frère. Donc, on ne peut pas faire une chose pareille. Viens, on le met entre les mains d'Hachem. Pas le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On va le jeter dans un puits, là-bas, où il y a des hachim et akravim. La commandant que tu vois, t'es dit, celui qui a vu un bonhomme tomber dans un bord, où il y a des hachim et akravim, tu n'as même pas besoin de témoins. À la ma com, la femme, elle est moutale, elle se sera marie. C'est vrai. À la ma com, tu la passes sous la rouba. L'autre, il est dedans. Oh, je raconte ! Il peut crier jusqu'à demain. Il est mort, de toute façon. Il est mort, c'est même pas la peine. En fait, c'est... C'est des bruits que j'entends. C'est Jeanne d'Arc. Tu vois, c'est des bruits. En fait, il est mort. Et la femme, elle est là à côté, en train de faire les liquides au chine. Il est en train de devenir fou de l'avenir. Parce qu'il y a la rue, ils sont en train de le dévorer, vous voulez ? C'est où il est mort ? La commandant dit, il est hizkad mita. Tu n'as pas besoin de vérifier, il est mort. Et donc, elle peut se remarier. Maintenant, pour lui, en le jetant là-bas, il y a un ami. C'est pour l'homme qui décidera s'il faut le tuer ou pas. Et en fonction de ça, nous, on les quitte. Mais en tout cas, on a fait notre devoir. Le déni, il est qu'il est hizkad mita. En le jetant dans un bord comme ça, c'est pas d'ailleurs qu'on l'a tué, c'est M'si Kresha qui va mourir. Mais non, la différence, c'est quoi ? Ce n'est pas notre main qui a fait verser le sang. C'est Bolorlam qui a décidé. Et si Bolorlam décide, effectivement, comme nous, on a tranché, qu'on a raison, qu'il est hizkad mita, Bolorlam va le tuer. Et sinon, eh bien non. Vous voyez, comme dit O'Han Kadosh, parce que quand on te met entre les mains d'animaux comme ceux-là, qui n'ont pas la... qui sont forcément dirigés par la chaîne, parce que El Nahash m'imite, El Nahash m'imite. Donc, va dire que si maintenant le Nahash, il a tué, il a mordu ou quoi, c'est que Bolorlam, il a estimé qu'il avait une Avera, celle que nous, on a repéré, qu'il est Rodef. Mais maintenant, on n'a pas de problème avec ça. Ils l'ont mis là-bas. Ils ont été dans le bord. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font eux ? Eh bien maintenant, ils vont, comment dire, taper, casser la croûte. Ouais. Ils ont fait à Laèche, ils ont fait des chiches quavab, ils ont fait des merguez, ils sont rachis, ils ont mis le lafa, les pitotes, les gnanim, ils ont préparé le houmous, ils s'assurent tranquillement, le vin. Les haïm, les haïm, les haïm. Et le Nahash m'im est dans le trou là-bas. Ouais. Et on se boit, on mange, on boit, on se régale, et lui, il est dans le trou. Sur ça, ils disent, les m'falchim, il dit, mais, mais c'est quoi ce sang-froid que vous avez ? Comment, ton frère, il est dans le trou là-bas avec les akravim et les hachim, il va savoir ce qu'ils sont en train de lui faire là-bas. Les haïm, les haïm, ils me disent, de là, tu vois la gadloute des frères. Quel gadloute il y a ici ? Mais nous ratan nefesh. Parce qu'il faut une superbe ratan nefesh pour avoir l'appétit de manger. Quand tu vois, ton frère est en train de mourir dans le bord. Ça veut dire, ça montre combien leur dîn était l'ichema. Parce que si jamais il y avait le moins d'accro dans le dîn, le régèche de l'erreur que nous faisons aurait dû nous couper à l'appétit. Aurait dû nous couper à l'appétit. Si l'appétit n'a pas été coupé, c'est qu'on est chalem dans notre décision. Et tout le monde là, regarde la chenroute qu'ils avaient. Regarde comment ils ont tranché l'ichema. Regarde sur le Havet Sraïm. Quand il a perdu un enfant, il était Yoshev. Il était Yoshev Chiva. Il était en deuil. Après le cimetière, il faut qu'on a enterré l'enfant. Les gens rentrent chez eux à la maison. Et normalement, à ce moment-là, on fait si vous devez avoir un, on leur sert un repas parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire cuire eux. Ils n'ont rien de droit de le faire. Donc on leur sert quelque chose. Et les gens qui étaient avec le Havet Sraïm, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi en deuil avec lui, ils ne pouvaient pas manger. Ils ont repoussé le repas, etc. Et donc ils n'ont pas servi. Quand ils ont vu qu'il y avait dit qu'ils ne pouvaient pas manger, ils étaient trop affectés. Donc jusqu'à ce que le Havet Sraïm est arrivé, ils s'est assis. Et Hervé dit, on ne mange pas aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a au Havet Sraïm ? Il a faim. Comment tu as faim ? Mais on ne peut pas manger. Pourquoi on ne peut pas manger ? Parce qu'on est endeuillé. On vient d'enterrer le mort, le Radez-nous. Tu as enterré un proche que Dieu préserve et que tu es affecté, tu es démonté, tu es déchiré. Bonnex, ça coupe l'appétit, un truc comme ça, non ? Un petit peu, non ? Ça coupe pas l'appétit ? Maintenant que ça coupe l'appétit. Donc on ne peut pas manger. Le Havet Sraïm, il dit, il dit, il faut manger, servez le repas. Ils ne comprennent pas. Il dit qu'un hiré, il n'a pas de régech, le Havet Sraïm. Alors un élève, il demande, le Havet Sraïm, il faudra, il a pour apprendre. Comment vous avez l'appétit de manger ? Il y a ce qu'il répond. Ça fait peur, ce qu'il répond. Il répond comme ça. Il dit, il y a des bonhommes qui mangent pour le kiff. Il y a des bonhommes qui mangent pour le devoir. Quand on mange pour le kiff, et qu'on a une peine, on n'a plus de kiff. Donc on ne peut pas manger. Mais quand on mange parce qu'il faut manger, il n'y a pas de nafkamiliyak qu'on est en peine ou pas en peine. Le corps est d'où manger ? Donc on mange. C'est un tzoum. C'est un tzoum. Il y a des kemahs, des kemahs, des kemahs, des tzoumahs, à laquelle on demande à l'homme d'arriver à Boutaï. C'est quoi, c'est-à-dire de ne pas donner un sens à ce que tu fais parce que ça, c'est lié avec un kiff un tel, ou ça, c'est lié avec un intérêt un tel, ou ça, c'est lié avec un projet un tel, que là-bas, c'est toute chose qui est allouée de quelque chose d'extérieur. Et que ces choses d'extérieur, tant qu'elles existent, alors la chose existe. Ceux extérieur a disparu, ta chose a disparu aussi. C'est comme ça dans tout, à Boutaï. Ça peut être comme ça dans les Moutoura, dans Vodat Hashem, dans les Mizot, dans la Tfilah, dans tout, à Boutaï. On peut, comment dire, pendant une période, pour se donner du échec, faire ce qu'on appelle mitoshilolishma balishma. Et quand on se donne avec ça la possibilité d'avoir du échec pour arriver. Mais attention, c'est juste momentanément ça. Tu ne peux pas, comment dire, être constamment t'allouille de ça. Parce que, si cette chose-là disparaît, c'est fini, tu es mort. Tu es mort. Et comme ça, on voit des gens tomber à Boutaï. Les gens d'où ils tombent ? Ils tombent parce que tu as enlevé sa cale. Il y avait une cale ici. Avec la cale, il tenait. Tu as enlevé la cale, il est tombé le bonheur. C'est-à-dire qu'un homme, il doit arriver à Boutaï très rapidement à comprendre, à comprendre la matara des choses. Et pas faire des choses simplement parce que j'ai trouvé une cale pour me faire faire. Ça aide. Mais ton shilolishma balishma. Mais c'est dangereux. Parce que tu es un talouille de ça. Et ça, on voit que les frères ici, les corins, ils n'étaient pas talouille. Pas talouille de la fraternité. Du moment où il y a un dîner à faire, on l'a fait. Et du moment où on a décidé qu'il est condamné à mort, il est condamné à mort. Ça ne nous coupe pas l'appétit. Ça veut dire qu'après, oui, ils sont les maîtres. D'accord ? S'ils sont les maîtres, pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est ça le pchâtre ? C'est ça le pchâtre. Pourquoi les frères, ils ont fait ce qu'ils ont fait ? Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit là-bas ? Parce qu'ils le haïssaient. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient jaloux de lui. Comme ça dit la Torah. Pourquoi dire ça ? Si nous, demain, on devait juger une histoire pareille, on raconte l'histoire à Botaï sur des gdolimes qu'on jugeait un frère à eux dès qu'on est allé à mort. Et on connaît les gdolimes, c'est des gdolimes à dehors, des gdolimes à Botaï. Vendez qu'on va juger bien. Vendez qu'on va juger les cafsroutes et on va dire, mais non, au contraire, c'est fort de leur part. Combien ils sont à Botaï ? Combien ils s'en émettent et combien ils ne laissent pas les émotions de gagner ? La Torah dit non. Ce n'est pas ça le chat. Le chat, c'est quoi ? C'est qu'il y a une kinaï. Alors, on fait un deuxième faux chat. C'est le premier des faux. Deuxième faux chat. On va dire que non. Ce qui se passe en vérité, c'est qu'effectivement, quand un bonhomme a une mitaraha, il y a une différence entre un petit bonhomme et un grand bonhomme dans les mitaraha. Quand un bonhomme à Botaï, il est grand, alors automatiquement, la mitaraha est grandie. Comme c'est marqué, quand il est petit, alors la mitaraha, elle est petite. Parce qu'il est petit. Comme on a vu l'histoire avec Abaye, si vous vous rappelez, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moussa comme ça que tu grandis, ta mitaraha grandie avec toi. Et donc, par rapport à ça, voilà l'explication qu'on pourrait donner. Pourquoi les frères qui avaient khol, ils ont voulu tuer au sel, ils ont voulu faire ce qu'ils ont fait. Il a fait bon. La Baya, c'est quoi ? La Baya, c'est que les mphalchim, ils n'expliquent pas comme ça. Ils ne disent pas ça, la Bataï. La Baya, ils disent que l'hommage, c'était de la Kina, la Sina, mais Hamad Kina, qui l'ont haï à cause de leur jalousie. comment ils voyaient le père s'intéresser à lui et d'y avoir acheté une croutonnette passive. Alors la Bata, tu prends peur là. Parce que tu dis, attends, je t'ai éliminé les pchats les plus probables qui étaient matimes avec leur grandeur. Et maintenant, tu me fais un pchat de quoi ? Tu me fais un pchat de Zoulou. Un pchat de... C'est des beaux l'hommes comme les autres en fait. En fait, c'est-à-dire, ils sont grands, c'est des grands rabbins, mais ils ont les mêmes problèmes que nous on a dans la vie. Que pour des jalousies, on n'est pas à faire du mal à quelqu'un ? Quoi, c'est ça le pchat là-bas ? C'est ça le vrai pchat ? Et les rames, ils n'ont pas peur de le dire. Ils n'ont pas peur de le dire. C'est de la jalousie. Bien sûr, attention, c'est une jalousie, bien sûr, à leur niveau, à leur madalga, mais c'est de la jalousie. Et donc, par rapport à ça, donc par rapport à ça, il n'a qu'un ami, voilà ce qui est entré dans ça. Maintenant, la question, elle est la suivante. Comment c'est possible une chose par exemple ? Qu'on arrive à des madalgaux de Paris, on arrive à des niveaux pareils. On arrive à des niveaux, on atteint, on atteint la Shlemout. La Shlemout, parce qu'on parle ici des Shvatim. On ne parle pas, comment dire, de bonhommes qui sont encore Betrila Tarkam. Betrila Tardeler, ok, on peut se faire des nœuds. Mais à un moment donné, ça y est, on fait de la haute voltage, donc on est très haut. Donc à un moment donné, ça y est, t'es mis d'autres gaz, comme jalousie, Sina, Tava, ça y est, ça c'est de côté, ça ne doit pas agir sur toi. Même si elles sont là, parce qu'il y a d'autres, on peut dire qu'elles existent chez l'homme. Mais il est cholette à l'aim. On voit de là, non, c'est pas comme ça. Et Rabbi Sainte, il dit comme ça, il dit comme ça, plus tu as du da'at, et plus automatiquement il y a la douleur. Plus il y a du da'at, et plus c'est la douleur. La Kavana, la Kavana comme ça. Quand il y a du da'at, il y a de la douleur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tes connaissances et ton savoir et ta chokhma, d'accord ? rendent la mida Rabota et plus néfaste, plus mazique, plus mazique que si tu n'avais pas le da'at. C'est-à-dire que ta mida doit être encore plus travaillée quand tu es mocibe du da'at que quand tu n'es pas mocibe du da'at. C'est quoi le pchad ? Le pchad, c'est comme ça. Quand il y a un bonhomme à votre tête d'un petit niveau, et que tu as une mida Rabota, alors ta mida Rabota, va te dire qu'elle va te faire du tord. Elle va te faire du tord, mais plus souvent que le grand là-bas. Parce que tu es petit. Mais l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'elle va te faire du tord, mais à petit niveau. Parce que là-bas, il roule en croquinette. Il roule en trottinette, tu comprends ? En trottinette, même s'il fait de l'excès de vitesse, il ne va jamais risquer de s'écraser dans le platane. Ouais. Maximum, soit un coup sur l'épaule, comme ça, parce qu'il a mal pris le virage ou quoi. Mais on n'est pas à 200 à l'heure où le bonhomme est... Le scratch, il est rentré dans le mur, il s'est éclaté. Tu dis quoi ? Il est en Porsche ? Il dit non, il est en croquinette. Tu ne veux même pas croire l'histoire, tu vois, c'est pas possible, c'est un meurtre. C'est un assassinat, c'est pas possible. Un bonhomme croquinette, il ne s'écrase pas comme ça dans le mur. On la trouve en miette, on le met complètement démonté. Il y a un problème ici, c'est pas possible. C'est que, pourquoi quand un homme s'écrase de cette manière, c'est qu'il roule à 2000 à l'heure, à 200 à l'heure au moins, c'est pas possible. Et c'est ça, le neuf caminette. Quand tu es petit de niveau, tes midos t'atteignent plus, mais t'atteignes un petit niveau. Pourquoi un petit niveau ? Parce que tu ne vis pas, tu ne roules pas à grande vitesse, tu roules à petite vitesse. Mais quand tu deviens gadole, tu roules à grande vitesse, parce que tu deviens gadole. Maintenant, t'es mis d'autre, t'atteignes moins souvent, parce que tu maîtrises normalement. Mais quand la mida, elle touche là-bas, il va voir. C'est-à-dire que là-bas, c'est un incident, c'est pas un accident, c'est un incident, mais à grande vitesse. Un incident à grande vitesse, ça peut devenir un accident. Et c'est ça le danger. Donc c'est pour ça que c'est marqué. Pour ça, on ne dit pas ce temps à mon bouteille. On ne dit pas ce temps qu'en fait, qu'un bonhomme en bouteille, quand il grandit dans la Torah, qu'il n'a pas à se dire maintenant comme ça, ça y est, maintenant je suis devenu un gadole, j'irai une akren. N'ai pas confiance en toi jusqu'à la fin de ta vie. Parce que même si quand il était petit, Timidot t'atteignait plus souvent, mais elle faisait moins de catastrophes. Quand tu vas devenir grand, c'est vrai que Timidot va te déranger moins souvent, moins souvent, là-bas plus souvent, ici moins souvent, mais quand elle te touche, elle touche un véhicule à très grande vitesse, la bouteille. Donc c'est-à-dire, c'est ça qu'on dit « Atamin be asmecha diomotra ». Atamin be asmecha diomotra, c'est pas le bchat, maintenant tu ne peux pas compter sur ta galoute, sur ta Torah, peut-être que tu peux compter là-dessus. Et la preuve, c'est que Timidot, elle te dérange moins qu'avant. Elle est là, taquina. Si ça n'atteint va, elle est là. Et alors ? Et alors tu peux tomber et que si jamais tu tombes là-bas, ça sera catastrophique. Pas une petite chute. Ça sera catastrophique. Un peu comme l'exemple de l'alpiniste Rabotai. Il y a l'alpiniste qui monte sur la montagne. Tant qu'il a encore jusqu'à la moitié de la montagne, même s'il a loupé, il a mis le clou là-bas et je ne sais pas, il est distrait, il a mis en vide. Il est tombé. Maximo, qu'est-ce qui va se passer ? Il va rouler dans la pente de la montagne. Il va se casser une jambe ou tout comme ça. Bon, ça ne va pas être catastrophique. Mais quand le bonhomme se trouve au pic de la montagne, la montagne, où là-bas, s'il loupe là-bas, c'est plus genre des gangolades et il aura une jambe cassée. C'est que là, il va s'écraser et faire de la sauce tomate. Faire de la sauce tomate, il va arriver en bas. C'est ça le truc de la montagne. Donc c'est-à-dire que plus on grandit dans la Torah, c'est encore plus attention. Quand tu viens de la Torah, tu viens de la Torah, et tu as fait la yeshiva, c'est vrai que tu es plus préservé des choses mauvaises de dehors. Mais dans l'autre côté, tu roules avec un véhicule à la plus grande vitesse. Et donc c'est pour ça que les khachamis te disent « Un tamine bi'asmechaïyomotra ». C'est que tu n'es pas abrité, tu n'es pas à l'abri, tu n'es pas à protéger parce que ça disant que tu es devenu un tamit khacham. Au contraire, tu es même plus en danger. Pas plus en danger parce que la mida va te déranger plus. Non, elle va me déranger beaucoup moins. Parce que étant donné je suis devenu un tamit khacham parce qu'il y en viendra moins souvent. Mais si jamais elle vient, l'accident peut être fatal, il peut être terrible. Je ne vais plus vous accueillir.